Nous, c'est Jenny Victor ! On est les heureux propriétaires d'un vieux camping-car Capucine de l'année 1992. Un Autostar 491 sur Porter C25. On a tout quitté en janvier 2023 pour vivre en nomade et voyager à travers l'Europe. Aujourd'hui, on est dans le nord de la France pour bricoler notre camping-car avant de repartir à l'aventure. Rendez-vous à 9h sur notre chaîne YouTube pour partager avec nous nos galères d'apprentis camping-caristes. Bonjour à tous ! Et à toutes ! On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est le premier vrai jour de travaux. On va enfin commencer les choses sérieuses et on a vraiment beaucoup d'objectifs que je vous ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Remplacer notre vieux frigo Tremix par un frigo à compression qui est juste derrière nous. Donc on est super content vu qu'on l'a reçu. Déplacer notre batterie cellule parce qu'il y a un endroit qui ne nous plaît pas du tout. Redéplacer notre panneau solaire sur le toit. Installer un coffre de toit sur le toit. Et installer notre chauffage de type Shinasto pour le camping-car. Donc ça fait vraiment énormément de travaux à faire. Et notre deadline, c'est la fin du mois d'avril, exactement le 24 avril. Donc on doit relever les manches et y aller. On va tout de suite voir le frigo à compression qu'on a reçu. Donc ici, c'est le carton de livraison du frigo. Il fait 80 litres. J'ai fait un cauchemar cette nuit. J'imaginais que le frigo, il était tout petit. Ah non. Quand on a été arnaqué genre. Bon, première étape, le transporter dans la maison. Actuellement, on est dans le garage. C'est froid. Il fait froid dans le nord de la France. Il fait 3 degrés, je crois. Ça change de l'Espagne. Ah, tu te transportes avec la palette ? Il est attaché sur la palette. Ah, il est attaché sur la palette. Donc, c'est un Dometic. C'est ça qui va être trop beau. Oh, t'as vu notre nouveau frigo ? Ouais. Voilà la bête. T'as vu, Popin, notre nouveau frigo ? T'es content ? Oui. On a hâte de l'ouvrir et de l'installer parce que franchement, c'est le plus gros problème qu'on a rencontré avec le camping-car. C'est ça, c'est au niveau du frigo. Surtout au niveau de l'évacuation des gaz du frigo Trimix qui n'était plus bonne du tout. Et donc là, avec le frigo à compression, il n'y aura plus ce problème. Et on pourra couper le gaz quand on va aller se coucher au niveau de la bouteille. Et ça, ça va être quand même super rassurant pour nous. Allez, j'ai le temps de déballer le frigo. C'est combien de kilos ? Je ne sais pas, mais il n'a pas l'air si long. J'ai réussi à le soulever, donc je ne suis pas si fort que toi. Je n'arrive pas à sortir le camping-car du fossé en le poussant. Ça, c'est vrai. T'es impatient ? Oui. Hop. Du carton, du carton ! C'est donc ça, un compresseur, à première vue. Ça va rentrer, ça ? En théorie, oui, ça va rentrer. Ils ont tout prévu, là. Mais il est léger comme ça ? Mais il est hyper léger ! Oui, c'est vrai. C'est super léger. C'est ouf ! Et nous voilà maintenant dans le camping-car. Donc, l'objectif de la journée, vous l'avez compris, ça va être de m'occuper de ça, de l'ancien frigo Trimix et essayer de le démonter sans faire trop de dégâts. Du coup, je vais prendre mon temps. Je ne pense pas que ça doit être trop, trop, trop compliqué. C'est parti ! Alors, j'ai aucune idée de comment se démonte un frigo Trimix. Mais à mon avis, c'est par là que ça se passe. Ça va être au niveau des deux grilles du frigo qui doit y avoir des vis enlevées, je pense. Du coup, je vais voir ça. Et donc là, je suis en train de chercher les deux câbles qui alimentent le frigo en 12 volts pour les débrancher, pour que le frigo ne soit plus alimenté du tout. Là, j'ai enlevé le rouge du frigo. Et là, je viens de découvrir ça. En fait, là, j'ai enlevé les petits caches qu'il y avait. Et en fait, il y a des vis derrière. C'est peut-être déjà ça. La solution. Bon, petit bout par petit bout, on va réussir à le démonter. Donc là, j'ai réussi à enlever la façade maintenant. Mais il bouge beaucoup, maintenant. En fait, j'arrive presque à l'avancer. Donc, c'est bien. Je pense que je ne vais plus trop galérer. Voilà. Après, je ne pense pas l'avoir complètement débranché. Derrière, regardez. Maintenant, je vais pouvoir débrancher le piezo également. Et le gaz qui est juste là. Et après, je pense qu'il devrait venir tout seul. Franchement, il y a vraiment beaucoup de branchements. Ça a l'air d'être quand même une sacrée galère. Et là, on sait qu'avec le nouveau, il y a juste deux fils à relier à la batterie directement. Donc, ça va quand même être beaucoup plus simple pour l'installation et un démontage futur. C'est une usine à gaz, comme on dit le truc. Il y a vraiment trop, trop de câbles. Nous y voilà. C'est une première victoire pour l'équipe des travaux. Fini le frigo. Vous voyez qu'il y a énormément de câbles. Tout ça, ça servait au frigo. À part le gros câble noir et rouge là-bas qui sont pour relier à la batterie à l'onduleur. Du coup, je suis trop content parce qu'après quelques heures de bataille avec divers outils et diverses techniques, on va dire. J'ai réussi à le sortir sans trop le casser. Après, de toute façon, je ne pense pas qu'il va resservir. Si il y a des gens qui veulent le récupérer, n'hésitez pas, on vous l'offre. Vu l'état dans lequel il est, il aura besoin d'un gros coup de nettoyage. Il fonctionne, mais on vous l'offre. C'est vraiment pour des passionnés. Donc, n'hésitez pas à nous laisser le dire en commentaire ou à nous envoyer un message si vous voulez le récupérer. Bravo ! Alors, ici, on va bien voir la différence de volume à l'intérieur. Donc là, c'est un 70 litres et vous voyez à quel point la profondeur est courte. Alors que là, avec ce 80 litres, ça va beaucoup plus profondément. On continue cette première journée de travaux sur le camping-car. Jen est en train de faire du montage. Je pense qu'elle va faire ça pendant longtemps. De toute façon, vu qu'on va sortir une vidéo par jour, on va essayer. Et moi, je vais vous montrer où j'en suis. Alors voilà, notre bel emplacement qui est prêt à accueillir notre nouveau frigo. Donc ici, on a la prise sur laquelle était branchée le frigo en 220. Elle fonctionne et du coup, je ne sais pas si on va la garder ou pas, éventuellement pour plus tard. Parce qu'en fait, voilà, ça nous permet d'avoir une prise 220 à cet endroit-là. Donc, les câbles rouges et noirs que vous voyez ici, ce sont les câbles qui vont de la batterie à l'onduleur. Ce câble blanc, donc, c'est celui qui alimente la colonne juste ici en 220 volts. Donc là, j'ai un câble. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, puisqu'il y a un domino au bout. Je ne sais pas où il va. En fait, là, il faut que j'arrive à remonter tous les câbles à part 1 et enlever ce qui ne servent à rien. Et ça aussi, notamment, il faut que je l'enlève. C'est l'ancienne conduite de gaz. Et ensuite, je vais devoir renforcer un petit peu le fond. Parce que là, vous voyez qu'on voit la route. Tout simplement parce que le bois était pourri. Donc, je vais devoir remettre un gros tasso ici et là, sur le côté. Donc voilà, je ne vais pas avoir le temps de m'ennuyer. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de tenue parce que je m'attaque à un truc qui est très, très salissant. Les morceaux de chauffage qui restent en dessous du camping-car. C'est ça, là. Ah, puis... Ah, ouais, ok, bah voilà. Il y en a encore plein dedans. Ça me coule dessus. Je m'en fous partout. Ça pue. Alors ? Il y a des choses. Attends, attends, attends ! Je te la donne. Je te le donne, ouais. Vas-y. C'est bon. Ah, c'est fou de voir ça comme ça, là. C'est vraiment que du bois. Il faudra peut-être ré-isoler, je ne sais pas. Ré-isoler ? Ré-isoler ! Il n'y a rien du tout pour nous protéger du froid, là. Pendant que Victor s'occupe de débrancher les câbles qui est alimentés avant le frigo, je vais vous montrer ce qu'on a reçu et ce qu'on a commandé. C'est une échelle télescopique. On en avait gravement et grandement besoin pour arrêter de monter sur le camping-car. Hop ! Donc, c'est une échelle qui fait 2,60 mètres. Je vais pas. Il y a tellement de messages de sécurité sur l'échelle que j'ose même pas grimper. Je vous mettrai le lien en barre de description. Je l'ai acheté sur Amazon. Super ! J'ai envie de vérifier si le nouveau frigo, il entre bien à l'emplacement de l'ancien. Tu sais quoi là ? Le gars. Le connu de gars. ça entre avant on avait des jours qui laissaient passer le vent là maintenant c'est totalement ouvert donc va falloir qu'on trouve une solution bon il ya plus de pluie qui est prévu pour les prochains jours et demain matin va partir assez tôt pour amener le coping car au garage on va enlever la bâche qui est sur le toit parce qu'elle sert plus à rien tout simplement alors on est au niveau de l'ancien emplacement du frigo trimix et on réfléchit à ce qu'on devrait faire pour pouvoir intégrer le frigo et en plus créer une certaine isolation le frigo de toute façon on peut pas le mettre en place trop tôt parce qu'il va nous faire chier quand on va devoir changer les câbles de la batterie c'est sûr on a bien vérifié que le nouveau frigo à compression entré dans son emplacement mais maintenant il faut le sortir du camping car parce que demain le camping car à rendez-vous chez le docteur on doit donc le cliner pour qu'il puisse rouler en toute sécurité on avait conclu la vidéo mais le père de victor vient d'arriver et il est allé au camping car donc peut-être que les choses vont s'accélérer je prends la caméra pour aller voir nous avons eu le droit à une consultation d'Eric le père de victor il nous avait énormément aidé lors de la rénovation du camping car il a donc regardé les branchements à l'emplacement du frigo notre nouvelle onduleur et notre nouvelle batterie comment réorganiser le panneau électrique et en prime il a allégé notre camping car comme à son habitude il nous a prodigué d'excellents conseils qui vont nous aider lors de la poursuite des travaux il nous reste énormément de travail à faire pour pouvoir installer notre nouveau frigo à compression et justement demain on va devoir déposer le camping car parce qu'il a rendez vous au garagiste pour sa grosse révision et pendant ce temps on va aller faire des courses chez le roi merlin notre magasin préféré et on espère récupérer le camping car assez tôt qui va pas rester trois quatre jours chez le garagiste parce que ce serait quand même assez embêtant sachant que là on se rend compte qu'en fait une journée ça passe super vite et que notre timing risque d'être un peu serré il nous reste 20 jours pour tout conclure du coup il faut vraiment qu'on s'active donc c'est la fin de cette vidéo on espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications pour pouvoir être informé lorsqu'on en sort une nouvelle laquelle cette vidéo ça vous a plu et n'hésitez pas à nous donner des conseils si vous en avez par rapport à l'installation de futur frigo de notre futur chauffage ou par rapport au fait qu'on veut fixer notre panneau solaire sur la galerie qui est sur le toit par exemple suivez nous sur instagram et sur facebook si vous voulez obtenir un autocollant les informations sont en barre de description on se voit demain pour une nouvelle vidéo salut salut